... Alors, après cet intermède sur les topos, on a besoin aussi d'une brève introduction sur la caractéristique 1. C'est vrai que peut-être au départ, c'est un peu surprenant. On a bien expliqué pourquoi il fallait faire tendre QVR1. Qu'est-ce que la caractéristique 1 ? C'est quelque chose qui est particulièrement simple à comprendre du moment qu'on comprend d'abord pourquoi les semi-anneaux, pourquoi il faut regarder les semi-anneaux. Il y a une raison assez profonde, qui est que le fait d'être une catégorie abélienne, j'ai appris ça en écoutant un laus de Laurent, le fait d'être une catégorie abélienne n'est pas une structure supplémentaire, contrairement à ce qu'on lit dans énormément de livres. Ça n'est pas doté les homomorphismes de A vers B et d'une structure additive, non. C'est une propriété particulière de la catégorie. Et lorsqu'on écrit cette propriété particulière de manière bourbachiste, simple, on s'aperçoit qu'elle n'est pas naturelle et qu'il y a une propriété qui est plus naturelle, c'est la propriété d'être semi-additive. C'est-à-dire qu'on prend une catégorie, on suppose que cette catégorie a des produits et coproduits finis, et on suppose qu'elle a un zéro. C'est-à-dire qu'elle a un objet qui est à la fois initial et final. Et dans ce cas-là, on a un morphisme naturel qui va du coproduit de deux objets vers le produit des deux objets. La raison, c'est que pour avoir un morphisme d'un coproduit vers quelque chose, il suffit de donner deux morphismes et qu'on peut donner les deux morphismes parce qu'on a la flèche zéro. Donc, l'hypothèse, qui est naturelle et qui est en fait contenue dans le livre de MacLean, elle est assez ancienne, bien que je ne suis pas sûr qu'il avait la bonne terminologie, c'est un exercice dans MacLean, c'est que ces applications-là soient des isomorphismes. Donc, c'est ça la bonne notion de catégorie semi-additive. Bien sûr, une catégorie abélienne a une kyrielle d'autres axiomes. On le verra dans ce qu'on fera. mais celui-là est vraiment le premier. Et il y a un petit exo que je vous propose. C'est de démontrer que si vous prenez une catégorie semi-additive, pour tout objet, les endomorphismes de l'objet forment un semi-anneau. C'est-à-dire qu'on peut additionner les endomorphismes, on peut les multiplier et ça fait un semi-anneau. Mais on n'a pas le moins, on n'a pas de signe moins. Le signe moins, on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà pour les semi-anneaux. Et une autre chose qui plaide en faveur des semi-anneaux, c'est que si vous lisez le livre de Veil, qui s'appelle Basic Number Theory, ce livre commence par un théorème qui, je crois, est dû à Wederberg, et qui dit que... peut-être à Galois, en fait. Oui, sans doute à Galois. Que dit le théorème ? Il dit que tout corps fini est commutatif et il donne la liste des corps finis, qui est due à Galois. Et si on reprend la même problématique, je vous propose un autre exercice, qui est de démontrer que si vous prenez un semi-corps fini, semi-corps fini, alors, ou bien c'est un corps, fini, bien sûr, ou bien il vaut l'étrange objet qu'on appelle B. Le B qui est là, il n'est pas mystérieux, il est pour boule, bien sûr. Donc, c'est un semi-anneau, et c'est un semi-anneau qui a la propriété que 1 plus 1 vaut 1. Voilà, tout marche bien, on a 0 plus n'importe quoi vaut n'importe quoi, et le produit zuel marche. Donc, voilà. C'est un petit exo, c'est pareil. Si on veut comprendre, il ne faut pas aller chercher dans un livre, il faut faire le petit exo. Donc, je vous le propose. Donc, ces deux choses-là sont très convaincantes. Il y a une autre chose qui est très convaincante, c'est qu'on sait que les corps finis ont un groupe multiplicatif qui est cyclique, et on peut se demander est-ce qu'il existe un objet dont le groupe multiplicatif soit cyclique infini ? Alors, ça existe, mais c'est un semi-corps, il est unique, et on l'appelle Zmax. Et ce semi-corps Zmax, qu'on appelle Zmax, bon, il se définit très simplement. Max n'est plus là, c'est dommage. Bon, je veux dire, donc, on prend la somme, c'est donné par U puissance K, où K, c'est le sub de N et M, et le produit ne change pas. Donc, si on le note multiplicativement, on voit bien qu'un plus un vaut un, puisque ça vaut ça. Et il y a deux choses, il y a un énoncé que je trouve merveilleux. C'est pareil, c'est un petit exo, mais je le trouve merveilleux. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si vous prenez un semi-anneau qui est de caractéristique un, c'est-à-dire qu'il va contenir B, il est tel qu'un plus un vaille un, et il est réduit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est réduit au niveau conceptuel ? Ça veut dire que si on l'envoie dans le semi-corps des fractions, c'est injectif. C'est ça que ça veut dire. Ça se comprend très bien conceptuellement. À ce moment-là, il a un endomorphisme de Frobenius, mais il n'en a pas un. Il a une famille d'endomorphismes de Frobenius indexées par les entiers. Et cet endomorphisme de Frobenius, c'est simplement l'élévation à la puissance N pour toute N. Et évidemment, vous savez que si vous faites X puissance N et puis après vous faites X puissance M, ça fait X puissance NM. Donc vous avez une action du groupe N croix. Alors, le semi-corps Zmax, pardon, le semi-corps Zmax, il joue un rôle essentiel dans ce qu'on appelle la géométrie tropicale. En fait, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais il y a une chose que j'ai apprise l'an dernier. L'an dernier, j'ai été invité pour le centième anniversaire de Marco Schussinberger, avec lequel j'avais écrit un livre qui s'appelle Triangle de pensée. Et à l'occasion de cet anniversaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer les amis de Marco. Et j'ai appris que c'était Marco Schussinberger qui avait inventé le mot tropical pour la géométrie tropicale. Il avait un ami qui s'appelait Imre Simon qui avait inventé un certain nombre d'objets qu'on va manipuler. Et c'est quelqu'un qui venait du Brésil ou je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire exactement. Et Marco a inventé le mot tropical et ensuite ce mot a pris, ça a été formidable. Et c'est pour ça que ça s'appelle géométrie tropicale. Donc il y a quand même ce l'air merveilleux qui veut dire que, ça on le trouve dans les banques, c'est un bouquin de base d'algèbre. Et c'est un bon exo quand même, c'est un très bon exo. Et évidemment, ça va nous motiver complètement parce qu'on a en caractéristique 1 un analogue du Frobenius. Ce n'est pas un Frobenius, c'est toute une famille. Et l'indexation, elle est la même que dans les opérations d'Adams ou les opérations lambda, etc. Donc c'est la même indexation. Alors, ce qu'on a fait avec Katia, c'est qu'on a mis les deux choses ensemble et on a considéré le topos qui est le topos des ensembles munis d'une action de N croix. Donc il y a beaucoup de situations dans lesquelles on a une action naturelle de N croix, ne serait-ce que les lambdas algèbres, parce que je parlais des opérations d'Adams, il y a énormément de situations comme ça. Et donc dans ces cas-là, on est dans ce topos. Et une des choses les plus étonnantes qu'on a trouvées aussi avec Katia, c'est le fait qu'en fait, la géométrie non commutative est dans ce topos. La raison pour laquelle elle est dans ce topos, c'est expliqué dans notre article, c'est le fait que le point en géométrie non commutative, on travaille toujours à l'équivalence de Maurit après, le point est représenté par la gemme des opérateurs compacts, et la gemme des opérateurs compacts a canoniquement, à intérieur près, une action de N croix, qui au niveau de la catéorie multiplie le K0 par un entier N. C'est une action qui consiste à la duplication, c'est-à-dire à la Nplication, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on prend un opérateur et on le répète N fois, on obtient comme ça un endomorphisme, et ces endomorphismes se composent comme il faut, et ils définissent une action de N croix. Or, comme tout algèbre qui est stable, à l'équivalence de Maurit après, on a une algèbre, on la remplace toujours par A times K, par A times les opérateurs compacts, et ça donne un représentant naturel dans la classe d'équivalence de Maurit après, on a une action naturelle de N croix sur ces algèbres à intérieur près, et ça veut dire qu'on travaille dans le même topos. Le site arithmétique, c'est la chose la plus simple qui soit, c'est-à-dire que c'est dans ce topos-là simplement le semi-corps Zmax. Voilà. Donc on le voit comme semi-anneau dans le topos, bien sûr. Quelle est l'action de N croix ? C'est par les phrobénus, c'est-à-dire que c'est par l'élévation à la puissance, mais bien sûr, ce n'est pas l'élévation à la puissance, parce que Zmax, on le note additivement. Donc additivement, c'est la multiplication par un entier. Donc on multiplie par un entier, et voilà la structure qu'on a. Alors, comme je le disais, ce qui est important en géométrie tropicale, c'est le fait que, bien que ce semi-corps B n'ait pas d'extension finie, donc on n'est pas du tout dans la même situation que dans le cas des corps finis. Il n'y a pas d'extension finie pour ce semi-corps. Il n'y a pas d'extension finie. Par contre, il y a une extension infinie qui joue un rôle fondamental, c'est Rmax. Et chaque fois, j'essaie de le répéter, mais chaque fois je suis toujours assez éberlué par le fait que, pas seulement en géométrie tropicale, les gens ont trouvé R plus Max, il y a toute une école russe qui l'a trouvée pour des raisons complètement différentes, qui sont ce qu'ils appellent la déquantisation, c'est-à-dire qu'ils veulent passer du quantique au classique. Et je l'ai dit et répété cent fois, il y aura une thèse à faire qui ne serait pas trop difficile, qui serait de réécrire la thermodynamique en termes de ce semi-corps. C'est-à-dire, ce que je prétends, c'est que toutes les équations de la thermodynamique sont des équations qui, en fait, peuvent être à profit réécrites en ces termes-là. La preuve de cela, c'est que la transformée de Legendre, qui joue un rôle essentiel en thermodynamique pour définir, par exemple, l'énergie libre, etc., c'est simplement la transformée de Legendre, c'est simplement la transformation de Fourier lorsqu'on travaille sur R plus max. Donc, je veux dire, il y aura un très beau travail, mais je pense qu'il y a des gens qui sauraient le faire très facilement. Mais il y a toute une école russe qui avait réfléchi à ça et qui était indépendante de la géométrie tropicale. Et, bon, une des choses qui est convaincante, c'est que quand on regarde le groupe de Galois de R plus max sur B, on obtient exactement R plus étoile, c'est-à-dire on obtient ce qu'on a envie d'avoir pour une théorie de Galois avec un groupe continu. Donc, on a ça. Et alors, le point qui nous a convaincus avec Katia, c'est qu'on a le théorème suivant pour le site arithmétique qui est quand on regarde les points du site arithmétique sur R plus max, non seulement on obtient l'espace des classes d'Adèle, donc le quotient, par l'action du groupe compact maximal du groupe des classes d'Adèle, mais en plus, on a le fait que l'action des automorphines de Frobenus de R plus max correspond à l'action du groupe des classes d'Adèle. Donc, on a exactement une situation qui est semblable à la situation qui se produit classiquement lorsqu'on regarde les points d'une courbe sur FQ bar et l'action du Frobenus. Donc, on a quelque chose qui correspond exactement à ça. Ça, ça nous avait beaucoup convaincus. Bon, mais ça ne suffisait pas. ce qu'on voulait avoir, c'était des correspondances qui donnent, si vous voulez, l'analogue des correspondances de Frobenus qu'on a envie de regarder. Mais cette fois, on doit avoir un paramètre réel avec lambda appartient à R plus étoile. Et ça, ça paraissait strictement impossible. La raison pour laquelle ça paraissait comme étant strictement impossible, c'est que l'objet qu'on regarde ici, qui est un topos, il est fait du dénombrable. C'est-à-dire que Zmax est dénombrable. Donc, on se dit comment se peut-il, et ça, ça nous avait bloqué d'ailleurs pendant des années, parce qu'on cherchait à avoir un groupe à un paramètre d'automorphisme. Mais quand on a un objet dénombrable, on ne peut pas avoir un groupe à un paramètre d'automorphisme, ça coince. Par contre, on peut avoir un groupe à un paramètre de correspondance. Et comment ça se fait ? Ça se fait à cause de cette image. Ça se fait à cause de cette image parce que quand on regarde le carré de l'objet en question, on obtient après réduction les polygones de Newton, c'est-à-dire des choses qui sont convexes, comme ça, ici, elles sont concaves. Mais on a ces objets-là. Et ces objets-là, ils ont deux opérations. Ils ont une opération d'enveloppe convexe de la réunion, ça c'est leur somme, et une opération de somme au sens additif, ça correspond au produit. Or, on définit à ce moment-là une correspondance en définissant ce qu'on appelle une congruence. Alors, comme c'est des objets qui sont des semi-anneaux, on ne peut pas parler d'idéal, mais on peut parler de congruence. Et la congruence en question, c'est la congruence qui consiste à dire que la tangente à l'objet dans une direction donnée, c'est cette direction qui va être cruciale, est la même pour les deux objets. Ça, ça va devenir une congruence entre objets. Cette relation de congruence a toutes les bonnes propriétés. D'abord, on l'avait défini pour les valeurs rationnelles en transformant par le frau bénus l'identité, la congruence identique. Mais ensuite, on s'est aperçu que ça marchait pour n'importe quel nombre irrationnel. Et on a démontré le théorème de composition des correspondances, c'est-à-dire le fait que quand on compose les correspondances qui sont associées à des nombres, on obtient la correspondance associée au produit. Avec une petite nuance qui est due à l'irrationalité et qui est due au fait que quand les nombres sont rationnels, il y a des choses bizarres qui se produisent. Alors que quand les nombres sont irrationnels, il y a une certaine liberté de manœuvre. Quand les nombres sont rationnels, ça peut coincer. Donc, en fait, le produit est le produit ordinaire quand le produit est irrationnel. Mais quand le produit est rationnel, il faut faire un petit peu plus attention. Il faut utiliser quelque chose dont je ne vais pas parler parce que ça me prend trop de temps, qu'on appelle la déformation tangentielle de l'identité qui est une toute petite déformation d'identité pour prendre en compte cette instabilité. Alors, je finis sur ça par une remarque. On pourrait, et c'est normal, de se poser la question d'accord, on a un topos, etc., mais dans quel sens cet objet géométrique qui est donné par le topos permet de retrouver les adels tels qu'on leur connaît, permet de retrouver le quotient par les adels, permet de retrouver la topologie des adels, la mesure de hares, etc. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. On retrouve tous ces objets-là rien qu'à partir du topos. Et j'ai rapidement expliqué ici comment il faut faire. On obtient les adels en regardant les points sur Qmax et on obtient le fait qu'il faut diviser par Q étoile quand on passe au quotient en regardant une opération très simple du produit des deux, c'est-à-dire on prend les points sur Qmax et ensuite on prend un homomorphine de Qmax vers R plus max et on regarde ce qui se passe. Et pour la mesure de hares, on la retrouve aussi également. Donc, ça veut dire qu'on ne perd pas en prenant l'objet géométrique qui est donné par le topos. On n'a rien perdu. C'est très important de le savoir, bien sûr. Alors maintenant, j'en viens à un autre point important. L'autre point important, c'est que, si vous vous souvenez, lorsqu'on parlait de la théorie de l'intersection, lorsqu'on parlait des corps finis, c'était crucial d'avoir un corps algébriquement clos parce que la théorie de l'intersection ne marche pas si le corps n'est pas algébriquement clos. On ne sait pas comment faire. Donc ici, il faut passer à une espèce de clôture algébrique et c'est pour ça qu'avec Katia, on a fait le passage à l'extension des scalaires en un sens que je vais préciser qui est le passage à R plus max. Alors, en quel sens c'est l'extension des scalaires ? C'est l'extension des scalaires au sens suivant, c'est qu'on est d'abord dans le topos n3. Dans le topos n3, on a simplement Zmax. On veut prendre, étant l'escalaire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le produit tensoriel par Rmax et puis on le réduit. L'objet qu'on obtient n'est plus un semi-coré, il a un spectre. Donc à ce moment-là, on met l'aspect spatial de ce spectre, on le met dans la machine. Et voilà le topos qu'on obtient. Donc, le topos qu'on obtient en faisant cela, c'est celui-là. Alors, d'abord, on fait ce produit tensoriel comme tout à l'heure quand on avait les polygones de Newton. On a des polygones de Newton mais qui sont plus subtils parce qu'il y a des valeurs réelles maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque point où l'abscisse est un entier, il va y avoir une valeur mais qui peut être réelle. Bon, donc voilà le produit tensoriel qu'on obtient. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle la transformée de Legendre dont je parlais tout à l'heure qui remplace la transformée de Fourier. Et en utilisant la transformée de Legendre, on démontre en fait que on démontre, si vous voulez, que ce produit tensoriel devient un semi-anneau de fonction convexe affine par morceaux sur un espace. C'est cet espace qu'on prend avec l'action de N croix. Quel est cet espace ? Donc c'est ce qu'on appelle le topos des fréquences. Quel est cet espace ? C'est l'espace zéro infini sur lequel N croix agit par multiplication et qui est muni du faisceau structural qu'on a trouvé qui est le faisceau des fonctions convexes continues affines par morceaux et de pentes dans z. D'accord ? Donc les pentes sont entières. Alors, le théorème vraiment que j'ai démontré l'an dernier en grand détail dans mon cours et qu'on a démontré avec Katia, c'est le suivant. C'est que maintenant, comme on a fait l'extension des scalaires, on ne doit pas avoir à chercher des points en prenant des coefficients dans un corps, etc. On regarde les points du topos. Eh bien, les points du topos, de manière très surprenante, le topos a l'air très simple puisque c'est la demi-droite euclidienne produite semi-direct par les entiers. Eh bien, les points de ce topos, c'est exactement les points de l'ancien topos, le topos arithmétique sur R plus max. Donc, c'est le quotient de l'espace des classes d'Adèle par l'action de Zedt-Chapeau. star. Donc, c'est un pas énorme. Pourquoi c'est un pas énorme ? Parce que maintenant, on a donné une structure géométrique sur l'espace des classes d'Adèle. Sur cet espace, on a maintenant un faisceau structural qu'on n'avait pas avant. Et alors là, je voudrais faire une remarque générale. On peut se poser la question, c'est très important de se la poser, c'est la question de savoir qu'est-ce qui va se passer pour encore de nombre. Je voudrais bien sûr vous dire un petit truc là-dessus. On peut bien sûr chercher un topos, etc. On peut aussi faire différemment. On peut aussi se dire, ma foi, la structure, on peut la regarder du côté adélique. Si on la regarde du côté adélique, cette structure, elle donne ce faisceau structural intéressant de fonction convexe affine par morceau sur l'espace des classes d'Adèle. En quel sens on va pouvoir trouver quelque chose d'analogue si on prend un corps de nombre ? Au départ, on a peur. On a peur pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'un corps de nombre, en général, il va avoir plus d'une place et donc sa dimension réelle va être grande. Je veux dire, si on a n'importe quel corps de nombre, il va avoir une dimension réelle qui est grande. Donc on se dit, avoir une structure unidimensionnelle comme on a là ne va pas marcher. ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde la fonction des états d'un corps de nombre, on doit diviser les adèles du corps par le sous-groupe compact maximal, je vais l'appeler G, qui était Z étoile, Z chapeau étoile tout à l'heure. et ce groupe compact maximal c'est le noyau du module qui va du groupe des classes d'idèle, Ck, vers R plus étoile. Donc en fait, ce sous-groupe compact maximal contient exactement un paramètre réel de moins que le groupe des classes d'idèle ou si vous voulez l'espace des classes d'idèle. Et donc lorsqu'on va diviser par ce groupe, il va rester une dimension réelle. Simplement. Donc lorsqu'on divise par ce groupe, en fait, on va obtenir un espace qui a cette structure unidimensionnelle, qu'après il faudra élevé en une structure tropicale avec un faisceau structurel, mais qui n'est absolument pas de dimension plus grande. Donc ces dimensions additionnelles sont éliminées par cette division. D'accord ? Je voulais faire cette remarque parce qu'on pouvait décemment se poser la question de la compatibilité de la construction avec un corps de nombre. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé le topos. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé le topos, bien loin de là. Mais il y a une stratégie. Là, on peut toujours appliquer la stratégie qui consiste à dire qu'on n'a pas le topos, mais on a son remplacement et on va faire ce qu'on ferait si, etc. Donc voilà où on en est. Le récapitulatif de ce qui se passe est donné là. Ici, on a les points ordinaires du topos. Ici, on a les points sur Rmax. Ici, lorsqu'on prend les points, on obtient des groupes à l'isomorphisme près, les sous-groupes de Q. Et on a diverses flèches ici. Le symbole S qui est ici, c'est relié au cours de l'an dernier, c'est relié au spectre en sphère qui est en dessous de tout. En dessous de sphèque Z, en dessous de B, etc. Il y a deux côtés dans l'image qu'on a. Il y a un côté géométrie algébrique qui est très riche parce qu'il a un sens structurel. Et il y a un côté analyse. On avait fait quand même pas mal de trucs. On avait vu que les zéros apparaissaient, etc. Alors, ce qu'on a, c'est ce que je disais, c'est qu'on peut aussi regarder d'ailleurs les points du site des fréquences, du poste des fréquences, si vous voulez, sur R plus max. Et ça donne la même chose. Donc ça, c'est normal. Bon, on a le faisceau des fonctions convexes affines par morceaux, etc. Et on a le faisceau des fractions qui joue un rôle important lorsqu'on veut définir les diviseurs puisqu'on va prendre les diviseurs comme diviseurs de quartier, c'est-à-dire en faisant ce faisceau des fractions. Et ce faisceau des fractions, on oublie la convexité, c'est tout. La seule chose qui change, c'est qu'on oublie la convexité. Alors, depuis le cours de l'an dernier, on a observé avec Katia, et on l'a mis dans notre article, qu'il y avait un bonus qu'on aurait pu ne pas espérer du tout. Et ce bonus, c'est le suivant, c'est que très souvent, les gens citent la fonction d'état de Riemann comme étant universelle. C'est-à-dire, elle est universelle en des sens multiples, mais par exemple, les gens qui font des matrices aléatoires, ils la considèrent toujours comme universelle. Alors, il y a un phénomène d'universalité dans le site des fréquences qui est le suivant. Il se fait que le site des fréquences est l'objet universel pour la localisation des zéros des fonctions analytiques. C'est un peu incestueux parce qu'on cherche à localiser les zéros de zéta et on tombe sur quelque chose qui est universel pour localiser les zéros. En quel sens ? Je vais expliquer en quel sens. Donc, quand on va prendre des fonctions analytiques, on va les prendre soit sur le complété de la clôture algébrique de QP, ce qu'on appelle le corps CP, soit sur le corps des nombres complexes. Quand on prend une série de Laurent à coefficient dans CP qui converge dans un anneau, donc on suppose qu'elle converge dans un anneau, on définit une nouvelle fonction de variable réelle où la variable réelle varie dans l'intervalle moins log de R2 moins log de R1 et cette fonction est définie comme ça. On prend l'évaluation des coefficients et on prend un max. Ce max existe bien qu'on ait une infinité de n parce que la série est convergente. Il n'existerait pas si x n'était pas dans cet intervalle. donc on prend cette fonction, c'est une fonction de variable réelle. Par construction, cette fonction a des propriétés de convexité, c'est un max de fonctions, etc. Donc c'est un max de fonctions affines, donc elle a des propriétés de convexité. Si on prend une fonction holomorphe dans un anneau, définie par la même type d'inégalité dans les nombres complexes, elle a ce qu'on appelle une tropicalisation qui avait été donnée par Jensen, avec le théorème de Jensen, et elle est donnée, cette tropicalisation, par taux de f évalué en x, c'est 1 sur 2 pi fois intégrale de 0 à 2 pi de log de la valeur absolue de la fonction sur le cercle de rayon exponentiel moins x. Donc, à nouveau, cette intégrale existe, elle est finie, etc., et à nouveau, elle a des propriétés de convexité. En fait, elle est affine par morceaux. Ce n'est pas très difficile à voir parce que la discontinuité apparaît lorsque le module est le module d'un zéro. Et alors maintenant, la merveille, c'est que dans les deux cas, on a un théorème qui dit que dans les deux cas, les valeurs absolues des zéros, c'est-à-dire soit l'évaluation des ZI, soit les moins log de ZI dans le cas complexe, mais c'est pareil que l'évaluation, sont les zéros au sens tropical et avec multiplicité de la tropicalisation dans cet intervalle. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que c'est que les zéros au sens tropical ? J'en avais longuement parlé l'année dernière, mais quand on regarde une fonction qui est une fonction de ce type-là, convexe comme ça, elle a des zéros par là. On avait compris cette notion de zéros grâce au diviseur de quartier, mais on l'avait aussi comprise grâce à Viro. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a une notion naturelle de zéros pour les fonctions tropicales. et la merveille, donc, c'est que les plus beaux théorèmes de localisation de zéros sont contenus dans cet énoncé et c'est typiquement le type d'énoncé que Dvorck utilise lorsqu'il veut démontrer que les fonctions, elles, des variétés sur un corps fini sont des fractions rationnelles. Alors, maintenant, si on regarde le site des fréquences lui-même, il correspond à prendre R1 égale 0. Si je prends R1 égale 0, je vais avoir moins log de R1 qui vaut plus l'infini. Et R2 égale 1 qui correspond à moins log de R2, ça vaut 0. Ça va me donner cet intervalle. Et l'action des entiers par multiplication sur le site des fréquences, ça correspond à l'opération F de Z donne F de Z puissance N qui, à nouveau, pour les puissances de P, est l'outil fondamental de Dvorck dans sa démonstration. Donc, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, le site des fréquences, c'est simplement une abstraction, on aurait pu le trouver comme ça, comme étant simplement une abstraction de la construction de l'objet universel pour la localisation des zéros. D'accord ? Soit dans le Karche médien, soit dans le Kaperadig. Donc ça, c'est le bonus. C'est le bonus. Et alors, ce qu'on a fait avec Katia l'an dernier, c'est, bien sûr, on ne pouvait pas s'attaquer directement à Riemann-Roch sur le carré. On va y revenir tout de suite. On voulait se faire les dents. Et pour se faire les dents, on a regardé ce qui se passait sur une partie qu'on contrôle à peu près du site des fréquences. C'est les points qui correspondent aux orbites périodiques. C'est-à-dire, dans le tableau qu'on avait donné tout à l'heure, ça correspond à l'image de SPEC-Z. Il y a une application de SPEC-Z, elle peut être critiquable, mais c'est une application très naturelle, elle correspond à un tas de choses et elle correspond en particulier, quand je parlais de Dwork, à la manière dont il l'utilise. Donc, il y a, dans ce cas-là, les choses se simplifient terriblement et on obtient, en gros, on peut penser aux points du site des fréquences, pas les points qui sont de support zéro, on peut y penser comme les sous-groupes de R qui sont de rang 1. Ça, ça fait un espace non-commutatif. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Donc, les sous-groupes de R qui sont des groupes de rang 1, c'est-à-dire qui sont de rang 1 au sens rationnel, quand on tensorise par Q, ça vaut Q. Donc, ces sous-groupes-là forment un espace non-commutatif et parmi ces sous-groupes de rang 1, il y a, bien sûr, les sous-groupes discrets. Ça, ça va former la partie idelle et c'est une partie qu'on contrôle très bien. Maintenant, il y a une partie un peu plus subtile qui consiste à regarder tous les sous-groupes de R qui sont isomorphes en tant que groupe à HP. Qu'est-ce que c'est que HP ? Ou P est un nombre premier. HP, c'est l'ensemble des fractions rationnelles dont le dénominateur est une puissance de P. D'accord ? Avec N appartient à Z, peu importe. D'accord ? Et A appartient à Z. Donc, on regarde ce sous-groupe-là. Ce sous-groupe-là, bien sûr, il n'est pas discret, il est dense. Il est dense, mais il a exactement la bonne propriété. C'est-à-dire qu'il a la propriété que si on regarde le flot qui est donné par la multiplication par lambda, on va avoir une orbite périodique parce que si on multiplie ce sous-groupe par P, on ne le change pas. Donc, on va regarder tous les sous-groupes de R qui sont abstraitement isomorphes à ce groupe-là. Et lorsqu'on fait cela, on obtient un cercle. Ce cercle, c'est le quotient de R plus étoile par P puissance Z. Donc, c'est l'analogue exactement de ce que Tate a utilisé pour définir les courbes elliptiques dans le cas des cordons archimédiens où la différence entre l'additif et le multiplicatif est cruciale. Et donc, on a un dictionnaire entre ce qu'on fait d'habitude et ce qu'on fait dans ce cas-là. Donc, dans le cas qui nous intéresse, on va avoir des fonctions qui sont périodiques. Elles vont être périodiques en quel sens ? Elles vont être périodiques au sens multiplicatif, c'est-à-dire au sens où F de P lambda va être égale à F de lambda, quel que soit lambda. Donc, c'est l'analogue de ce qui se passe pour les fonctions elliptiques au sens de Tate. On a la même périodicité. Mais maintenant, on a bien sûr un faisceau structural qui est différent. Et le faisceau structural est donné par les fonctions qui sont périodiques, convexes, affines par morceaux mais dont les pentes sont en HP. On ne pourrait pas avoir des pentes dans Z parce que si la fonction est périodique et qu'elle vérifie cette équation, même si elle avait ses pentes dans Z sur un intervalle, elle n'aurait plus ses pentes dans Z après parce que les pentes vont être multipliées ou divisées par une puissance de P. Donc, ça ne pourrait pas marcher. C'est ça, le faisceau structural. On peut regarder le faisceau correspondant au faisceau des fractions et ça, ça donne des fonctions qui sont plus convexes mais qui sont périodiques, continues, affines par morceaux. Grâce au ciel, il existe des sections globales, c'est-à-dire il existe des fonctions qui sont sections globales du faisceau des fractions, pas du faisceau structural puisque si la fonction est convexe, ça ne marche pas. Donc, il existe des sections globales et ces sections globales ont les bonnes propriétés. C'est-à-dire que si on définit l'ordre de la fonction d'un point, on s'aperçoit que la somme, le degré, si vous voulez, la somme des ordres des fonctions en tous les points est nulle. Et ça, c'est aussi assez surprenant. Pourquoi est-ce surprenant ? C'est surprenant parce que l'ordre, c'est un nombre réel, ce n'est absolument pas un entier. L'ordre, c'est la différence entre les valeurs H+, et H-, et ces valeurs, elles ne sont pas dans le groupe HP parce qu'il y a une multiplication par lambda qui s'introduit et ce sont des nombres réels. Ça peut être n'importe quel nombre réel et on s'aperçoit que la somme des ordres est nulle. Donc ça, c'est une chose très importante. On définit les diviseurs comme étant les sections qui associent à chaque sous-groupe de R qui est isomorphe HP un élément du sous-groupe. On suppose que c'est nul presque partout, bien sûr, c'est nul sauf à mon nombre fini de points sur la période. Donc on définit les diviseurs. On a des diviseurs principaux. On a des diviseurs principaux. Le degré est nul pour les diviseurs principaux. Le degré est un nombre réel pour les diviseurs qui ne sont pas principaux et peut être n'importe quel nombre réel. Ça, c'est crucial. C'est crucial que le degré puisse être n'importe quel nombre réel. Et on a une jacobienne. Ce qu'on a démontré, c'est que si on considère pas seulement le degré mais aussi un autre invariant, cet invariant, il consiste à dire que P vaut 1. Vous voyez, quand vous avez un sous-groupe qui est isomorphe HP, cet isomorphisme n'est pas unique. Il est unique à multiplication par une puissance de P près. Mais si je décrète que P vaut 1, il est unique. Comment est-ce que je peux décréter que P vaut 1 en divisant par P-1 fois le sous-groupe ? Donc si on fait ça, on obtient un invariant. Cet invariant appartient à Z sur P-1Z. C'est un peu comme un degré aussi, si on veut. Et il définit un morphisme qui va du quotient des diviseurs, de tous les diviseurs par les diviseurs principaux vers ce produit et on démontre que c'est un isomorphisme. Donc ça, c'était ce que je faisais l'an dernier, dans mon cours. Et chose très importante, pour donner un peu de substance à cette analogie qui peut paraître assez formelle, c'était très important d'avoir développé la théorie des fonctions θ. On avait développé la théorie des fonctions θ qui permet de vérifier des choses en faisant des calculs sur l'ordinateur, ce qui n'est jamais négligeable. Alors que dans Thaït, on a les fonctions θ qui sont définies par un produit infini de Jacobi, dans le cas qui nous intéresse, le produit, je vous le rappelle, comme on travaille avec le log, est remplacé par une somme. Dans ce produit infini que j'ai montré là, en fait, il y a deux parties dans le produit infini. Il y a la partie qui correspond à W et la partie qui correspond à W inverse. En fait, c'est le produit de deux produits, si vous voulez. De même, dans notre cas, si on regarde la partie qui correspond à W, ça va correspondre à ça. Ça, c'est une somme, mais rappelez-vous que la somme correspond au produit. Ça, ça correspond au sub, mais ça correspond à la somme. C'est pareil pour l'autre partie avec W inverse. On obtient deux fonctions et il y a un petit lème qui vous dit que ces fonctions combinent comme il faut, c'est-à-dire qu'on obtient une vraie équation de fonctions θ. Ce n'est pas la périodicité. C'est la périodicité à quelque chose près et multiplicative puisque les notations sont additives. Donc, on avait développé cette théorie. On avait vu qu'on pouvait contrôler ces fonctions θ. On avait la décomposition des fonctions elliptiques en rapport de fonctions θ, comme dans le cas classique. Et on avait surtout le problème et le théorème de Riemann-Roch. Donc, il faut bien comprendre que dans le cas de Riemann-Roch, le problème de Riemann-Roch, c'était pour une bonne raison. C'était qu'on voulait savoir quand est-ce qu'on pouvait trouver une fonction qui avait des diviseurs donnés. C'est ça qu'on cherche, en fait. Donc, le problème de Riemann-Roch, c'est le problème qui consiste à savoir si, étant donné un diviseur, est-ce qu'il existe une fonction, ici une fonction elliptique, dans le cas classique, telle qu'on ait cette positivité. Alors, dans le cas qui nous intéresse, c'est quand même remarquable de simplicité parce que la positivité, c'est la positivité ordinaire du diviseur. Et on démontre qu'on a bien un espace qui est stable par addition, mais l'addition, elle est remplacée par le sup. Donc, on cherche les fonctions et puis l'addition est remplacée par le sup. Et c'est encore un module, si vous voulez, c'est remplacé par le sup. Mais, maintenant, ce qui se produit, alors si le degré est négatif, c'est vide, bon, il y a zéro toujours, mais ça ne compte pas. Donc, on a la même situation que d'habitude, on a la même situation que d'habitude, sauf, là, il y a quelque chose de complètement nouveau qui se produit, quelque chose de complètement différent. Et heureusement qu'on a regardé d'abord ce cas très simple avec Katia parce que sinon, on n'aurait pas pu deviner. Je veux dire, bien que le cas soit très simple, il y a déjà des phénomènes tout à fait exotiques. Et le premier phénomène exotique, c'est que la dimension ordinaire de l'espace des solutions est infinie. Alors, dimension en quel sens ? Au sens du nombre de paramètres réels qu'il faut pour spécifier une solution. Donc, si on regarde le problème de Riemann-Roch comme ça, on s'aperçoit que la dimension de l'espace des solutions est infinie. Donc, on se dit, bon, on va avoir un théorème de Riemann-Roch avec l'infini, ce n'est pas très réjouissant. Et c'est là qu'on utilise l'idée de von Neumann qui est que ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une dimension au sens des facteurs de type 2, c'est-à-dire qu'on va d'abord définir une filtration naturelle de l'espace des solutions et ensuite, on va prendre une dimension normalisée. donc, je vais vous donner déjà tout de suite la forme... Ah non, pardon. Donc, on va d'abord définir la filtration. Alors, la filtration, c'est très important de savoir que cette filtration, elle aura un sens en général. La filtration, dans ce cas-là, elle est donnée par l'inclusion discrète du groupe HP, non pas dans R, il est dense, mais dans le produit des PADIC par R. Dans le cas général, ça continue à être vrai parce que Q est un sous-groupe discret des ADEL. Donc, si on avait un sous-groupe de Q, on pourrait faire la même chose de manière astucieuse. Donc, on sait qu'on peut faire ça. Alors, quelle est la filtration maintenant ? La filtration, elle vient du fait qu'on peut définir une norme pour les sections, pour les fonctions elliptiques. On peut définir une norme en prenant non plus la norme ordinaire, mais en prenant la norme PADIC de la dérivée. La dérivée, elle est là. On le divise par lambda et on s'aperçoit que tout marche bien. Si on prend la norme PADIC normalisée, tout marche bien et on obtient une norme qui est bien définie et ça donne une filtration naturelle de l'espace des solutions du problème de Riemann-Roch. On va arriver à un point vraiment crucial. Donc, en faisant ça et en utilisant Dixmier, Dixmier, dans un article très intéressant, avait classifié les limites inductives de ces stars algèbres matricielles. Dans cet article-là, c'est grâce à cet article de Dixmier qu'on a établi le contact. C'est-à-dire que quand j'ai montré à Dixmier l'article avec Katia sur le site arithmétique, Dixmier, qui à l'époque avait 90 ans, a lu l'article et il a sauté en l'air. Parce qu'il a dit « Mais c'est exactement ce que je faisais dans mon article. » Et qu'est-ce qu'il faisait ? Comment est-ce qu'on peut relier les deux ? Comment est-ce qu'on peut relier les deux ? Eh bien, on les relie de la manière suivante. Je vous ai dit que la GF des opérateurs compacts avait une action naturelle de N croix. Comme la GF des opérateurs compacts a une action naturelle de N croix, elle définit un faisceau sur le site arithmétique. Ce faisceau a des fibres en chaque point du site arithmétique. La classification de Dixmier est identique à regarder tous les points et toutes les fibres correspondantes. Il faut les compléter pour avoir une C-star algèbre. Ce que dit la classification de Dixmier, elle dit que les C-star algèbres qui sont limite inductives d'algèbres de matrice, ce qu'il appelle celles qui sont infinies, elles sont exactement classifiées par les points du site arithmétique. Mais ce qui est merveilleux, c'est que si on regarde celles qui sont classifiées par HP, par le groupe HP, on obtient presque la définition naturelle de la dimension continue. C'est-à-dire qu'on obtient que ce qu'il faut prendre comme dimension, c'est prendre la dimension topologique au sens de l'OBEG, de l'espace des solutions filtrées par P puissance N, mais il faut diviser par P puissance N. Bien sûr, il faut démontrer l'existence de la limite. C'est ça la bonne définition des dimensions continues. On va obtenir des dimensions à valeur réelle, ça on le sait, je veux dire, on le sait depuis toujours que la théorie de Von Demand donne des dimensions à valeur réelle. Donc c'est les dimensions qui sont prises par rapport à une trace dans le cadre de Dixmier pour un facteur type de l'infini. Ici, on n'est pas avec des traces à valeur complexe puisqu'on sait des dimensions en caractéristique 1 et ça nous a pris beaucoup de temps d'arriver à trouver la bonne notion de dimension. C'est la dimension topologique de l'OBEG, c'est-à-dire, c'est au sens de Riemann le nombre de paramètres dont dépendent les solutions et on a cette formule. Et alors, notre article avec Katia avait pour point crucial la formule de Riemann-Roch. Donc on a une formule de Riemann-Roch. Ce qui est important de savoir, c'est que dans cette formule de Riemann-Roch, les deux côtés sont réels, sont des nombres réels, c'est-à-dire que le degré d'un diviseur est un nombre réel et la limite qui est là est un nombre réel et ça peut être n'importe quel nombre réel. Donc ça, c'est vraiment très surprenant a priori que partant d'une situation où on avait bien ce groupe dense, mais bon. Donc c'est ce théorème qui est le théorème crucial. Alors, maintenant, une autre remarque qui est très importante pour la suite aussi, c'est la suivante, c'est qu'il y avait des gens qui avaient essayé de faire des courbes elliptiques dans le cas tropical. Mais ils l'avaient fait exactement comme les gens ont fait des courbes elliptiques de manière additive. Et il y a une nuance très importante entre la manière de Tate et la manière additive et on sait que dans le cas non-archimédien, c'est la courbe de Tate qui est importante. C'est vu de manière multiplicative. Quelle est la nuance de manière précise ? La nuance de manière précise est la suivante, c'est que, pardon, c'est qu'en fait, on pourrait réécrire l'équation dont j'avais parlé, f de px égale f de x, on pourrait l'écrire en prenant comme variable u égale log de lambda. À ce moment-là, cette équation devient l'invariance par translation de log p. On peut utiliser le logarithme. Mais si on cherche quel est l'opérateur qui définit le faisceau structural, si on fait le calcul, on s'aperçoit que pour la courbe qui nous intéresse, celle qui vient du site des fréquences, l'opérateur, c'est le suivant, c'est lambda 2 d sur d lambda au carré. Et la raison, elle est facile à voir pourquoi c'est cet opérateur, c'est que les fonctions étaient encore affines par morceaux. Donc il fallait que cet opérateur s'annule sur les fonctions affines. Donc ça ne pouvait pas être lambda d sur d lambda, le tout au carré. Quand les gens font des courbes tropicales, ils prennent le carré de lambda d sur d lambda, c'est-à-dire ils prennent l'opérateur du au carré. Et ça ne marche pas du tout, ça ne donne pas du tout la même chose. La différence est fondamentale. Et vous observerez que cette formule, elle apparaît dans Zellberg, c'est la formule S fois 1 moins S dans le passage du Laplacien à la variable S. Donc il y a des petits ingrédients qui commencent à apparaître. Comme ça, tac, 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 tac. D'accord ? Bon. Alors maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Et on sait, grâce à l'espace des classes d'Adèle, c'est très délicat parce qu'il faut utiliser Fourier, il faut faire un tas de manip, qu'on peut définir le nombre d'intersections de deux diviseurs. Et les diviseurs qui nous intéressent, ce sont les diviseurs qui sont des intégrales des correspondances de Frobenius. Donc on va regarder formellement d'abord des intégrales à coefficient en fonction réelle, H de lambda, des correspondances de Frobenius. Ce qu'on veut démontrer, c'est la négativité de cette forme d'intersection. Ce qu'on veut démontrer, c'est cette inégalité dont on avait parlé tout à l'heure. On sait faire ça et on sait que grâce à toutes les subtilités des formules explicites, on aura les termes avec les bonnes valeurs finies. Donc on a un cadre géométrique. Ça, ce n'est pas un problème. Donc on sait que la validité de RH est équivalente à cette inégalité et comme je le disais, il semble y avoir une incompatibilité entre cette inégalité et la positivité naïve du nombre d'intersections. Mais le lemme dont on a parlé montre qu'il n'en est rien. En fait, on cherche une formule de Riemann-Roch. On cherche une formule de Riemann-Roch sur le carré. On cherche une formule de Riemann-Roch sur le carré. Bon, sur le carré du site des fréquences. À quoi est-ce qu'elle peut ressembler, cette formule de Riemann-Roch ? À quoi peut ressembler le problème de Riemann-Roch ? Eh bien, on s'attend à la chose suivante. On s'attend à ce que le problème de Riemann-Roch, en fait, ce soit un problème de théorie du potentiel qui est cette forme-là. On donne le diviseur. On le voit comme une distribution de Schwartz sur le carré. Et on veut résoudre le problème de trouver une fonction f telle que le diviseur plus le Laplacien de celui de tout à l'heure. Mais on le prend dans les deux variables maintenant, puisqu'on est sur le carré. Plus que le Laplacien de f soit positif. C'est ça qu'on cherche à faire. C'est ça le problème de Riemann-Roch pour le H0. Et ce qui est extrêmement bizarre, c'est que si on réfléchit un peu, on se dit que Riemann, il aurait pu, peut-être qu'il faudrait regarder dans ses papiers, etc. Parce que c'est un problème de théorie du potentiel sur le carré qui implique une positivité. Donc on cherche à trouver une fonction f qui vérifie une certaine positivité qui est exactement le type de positivité qu'on cherche en théorie du potentiel. Alors ensuite, ce qu'on veut, c'est bien sûr avoir une formule de Riemann-Roch pour ce problème. Et lorsqu'on veut avoir une formule de Riemann-Roch pour ce problème, on a un énorme gap. C'est qu'il faut donner un sens au H1 et au H2. C'est-à-dire qu'a priori, ce problème de théorie du potentiel, ça va nous permettre de parler du H0, mais quid du H1 et quid du H2. Et c'est évident que si on veut une formule de Riemann-Roch, si par exemple on dit je me fiche du H1 et je veux avoir le fait que j'ignore le H1, je veux savoir que la dimension du H0 plus la dimension du H2 est positive, on n'aura aucun outil pour démontrer ça. On n'aura rien, on sera complètement démuni. Donc, je pense vous avoir convaincu du fait qu'il faut absolument, et c'est ça la motivation qu'on a eue avec Katia, il faut absolument développer de manière ou d'une autre l'algèbre homologique en caractéristique 1. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on est dans l'obscurité absolue en ce qui concerne le H1 et le H2. Quel est le modèle qu'on a pour cette théorie chromologique ? Quel est le modèle qu'on a pour cette théorie chromologique ? C'est ce merveilleux article de Grotendik qu'il a eu beaucoup de mal à publier parce que, comme toujours, il y avait des réticences à la nouveauté. Et donc, cet article de Grotendik, il faut lire les premiers mots de l'introduction parce qu'ils sont tellement vrais. Donc, il dit ce travail à son origine dans une tentative d'exploiter l'analogie formelle entre la théorie de la chromologie d'un espace à coefficient d'un faisceau et la théorie des foncteurs dérivés de foncteurs de modules. Cette théorie des foncteurs dérivés de foncteurs de modules, c'était Cartan-Hellenberg qu'il avait développée avec une maestrière merveilleuse. Et donc, Grotendik était un peu énervé par l'utilisation systématique de la chromologie de Tchatch qui est un peu un outil qui est laborieux, on ne sait jamais ce qu'on fait. Et il voulait comprendre à sa méthode. Donc, il voulait comprendre et il s'était dit la chose suivante, il s'était dit que finalement, la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur un espace topologique devait vérifier des propriétés abstraites qui permettraient d'en déduire la cohomologie. Bon, merveilleux point de départ. Et au cours de son article, il faut lire cet article parce que au cours de son article, non seulement il a compris ça, mais il a compris ce qu'il avait appelé les catégories de diagrammes. C'est-à-dire qu'il a toute une section dans laquelle, au lieu de parler de catégories de faisceaux sur un espace topologique, il parle de catégories de diagrammes. Et il s'aperçoit à l'occasion que toutes les propriétés dont il a besoin pour développer l'algèbre homologique dans le cas des faisceaux continuent à être vraies lorsqu'il regarde une catégorie de diagrammes. Si on fait attention, on s'aperçoit que c'est là, c'est à ce point-là que sont nés les topos. C'est-à-dire c'est à cet endroit-là, très précisément, que les topos ont commencé à émerger. Au lieu de nous enthousiasmer, je vais finir sur une note qui va nous couper complètement. et cette note, c'est la réserve suivante. Je vais vous montrer deux transparents. Le premier transparent, c'est à lire dans la correspondance entre Serres et Grotte Indique. C'est très intéressant parce que ça montre, je vais finir là-dessus parce que si vous voulez, ça montre au niveau de la méthode comment nous devons procéder et en quel sens nous avons toujours à choisir entre deux extrêmes. L'un, c'est cette espèce de liberté créatrice extraordinaire de Grotte Indique et l'autre, c'est cette efficacité redoutable de gens comme Serres qui ont démontré une quantité incroyable de théorèmes mais qui sont, comment dire, extrêmement pragmatiques. Et dans le dialogue entre Serres et Grotte Indique il est extrêmement intéressant parce qu'on voit le développement des idées, on voit toutes sortes de choses très importantes mais il est aussi très intéressant au niveau philosophique et à la fin de la correspondance entre Serres et Grotte Indique, Serres a reçu récolte et semaille. Donc Serres, après avoir reçu récolte et semaille, il l'a lu et il répond à Grotte Indique et c'est très intéressant, je vais vous lire ce petit passage c'est très intéressant au niveau de la méthode et il faut qu'on se pose cette question décemment. Pourquoi ? Parce qu'on s'est engagé dans cette voie de l'algèbre homologique en caractéristique 1 et il faut quand même qu'on réfléchisse un peu. Donc que dit, que dit, que dit, donc ça va être le contenu du cours des deux dernières fois, c'est ce qu'on a fait avec Katia, je veux dire, mais je partirai de là la prochaine fois, je ne vais pas vous expliquer ce qu'il y a, je vais vous lire le texte de Serres. Donc, après avoir lu récolte et semaille, Serres dit, il explique à Grotte Indique, on aimerait avoir tes impressions sur tout ceci, il vient de mentionner un tas de choses, même modifié par 15 ans d'enterrement, puisque Grotte Indique, a ressenti de manière, dans sa propre chaire, l'exclusion dont il a été la victime, on reste sur sa fin. On peut se demander, par exemple, s'il n'y a pas une explication plus profonde que la simple fatigue d'avoir apporté à bout de bras tant de milliers de pages. Donc, évidemment, Grotte Indique, avec entre les EGA, SGA, etc., tout ce qu'il a écrit, avec Dieu donné, bien sûr. Tu décris quelque part ton approche des maths, point crucial, crucial absolument, où l'on n'attaque pas un problème de front, mais où on l'enveloppe et le dissout dans une marée montante de théorie générale. C'est là que je voudrais revenir dessus un petit peu. Très bien, c'est ta façon de travailler et ce que tu as fait montre que ça marche effectivement, du moins pour les EVT, bien sûr, et la géométrie algébrique. Personne ne peut le nier, je veux dire, Grotte Indique a attaqué la géométrie algébrique vraiment en l'enveloppant d'abord. d'accord ? Effectivement, plus qu'un nuage de théorie générale, il l'a neutralisé complètement. Alors, ce que continue à dire, c'est, c'est beaucoup moins clair pour la théorie des nombres où les structures en jeu sont loin d'être évidentes, ou plutôt, où toutes les structures possibles sont en jeu. Alors après, il continue, je ne vous ai pas donné le reste du texte, il dit même réserve pour la théorie et après, c'est des formes modulaires, etc. Alors, c'est une question qu'on doit se poser et on se la pose avec Katia. La question est la suivante. La question, c'est que lorsque on fait ce que fait Grotte Indique, on se pose un problème et que, à propos de ce problème, on a l'occasion de rencontrer la possibilité d'une théorie générale. ici, l'algèbre homologique en caractéristique 1. Qu'est-ce que l'on fait ? Si on se lance dans cette théorie, on risque de s'égarer parce qu'on perd de vue le premier problème, etc. Il peut y avoir quantité de difficultés, etc. En plus, Serre dit très bien que ce n'est peut-être pas ça qui doit rentrer en jeu, il y a quantité d'autres notions, peut-être la théorie du potentiel, peut-être d'autres choses qui doivent rentrer en jeu, on ne sait pas. Mais ma réponse est la suivante. À quoi servent les maths ? Je veux dire, quel est l'avantage de Zeta ? De mon point de vue, l'avantage de Zeta, c'est d'avoir permis de développer quantité de théories, ce qu'ont fait les géomètres allemands avant la guerre, ce qu'a fait Hartin, etc. Et toutes ces théories existent par elles-mêmes et elles restent. Donc, contrairement à avoir une vision limitée qui consiste à essayer de résoudre un problème particulier, lorsqu'on a un prétendant, de développer une théorie générale, au contraire, mon opinion, c'est qu'il faut le saisir, faire ce que fait Grotendik, s'engager dedans, tant pis si on n'arrive pas au bout. Mais c'est le fait de marcher, c'est le fait d'avancer dans le domaine qui nous rend les mathématiques agréables. Donc, je vais conclure sur quelque chose d'encore pire. Encore pire, encore pire, c'est Carl Ludwig Ziegle. J'ai écrit à Viterbo qui a écrit l'article dans lequel il mentionnait cette phrase de Carl Ludwig Ziegle. Je lui ai demandé est-ce que tu as une référence ? Il m'a dit non. Il m'a donné le nom de quelqu'un d'autre et il m'a dit qu'il lui écrirait pour demander une référence. Dans l'article qu'il a écrit dans l'image des maths en novembre, cette phrase était citée par rapport à Bourbaki. La réalité est que, on en a parlé avec Laurent, on ne pense pas que c'était une critique de Bourbaki. On pense que c'était une critique de Grotendik en particulier. Donc, c'est quand même assez amusant parce que c'est vrai que la fin du cours, c'est-à-dire les deux derniers cours, on va beaucoup dire de homme. Et le symbole qui est ici, c'est le symbole du homme, mais c'est le homme dans une autre discipline. Donc, je vais m'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada de la fin. ... ... ...